Les Inmanquables de France Bleu Héro Les Inmanquables avec Palafrugel et ses oursins à déguster en bord de mer au cœur de la Costa Brava. Plus d'infos sur visitepalafrugel.4 Les Inmanquables de ce jeudi 31 janvier. Bonjour à vous si vous venez à la peine de nous rejoindre. On dit bonjour à Pascal Orsini qui est là. Bonjour à tous. Comment ça va ? Oui, ça va très très bien. Je crois qu'on va parler d'un film, d'un tournage. Deux choses importantes ce matin. J'aimerais vous parler du casting, n'oubliez pas les paroles, qui sera à Montpellier le lundi 4 février. Et j'aimerais vous parler d'un tournage qui se termine, d'une belle histoire de passionnés bénévoles qui ont décidé de faire un long métrage et qui s'appelle Blue Shadow. Je les avais rencontrés au début, c'était avril 2018. Là, ils arrivent au bout, donc c'est un projet qui arrive à son terme. Et moi, je dis chapeau quand on est passionné à ce point-là. Vous aussi, devenez ambassadeur de France Bleu Héro. 04 67 58 6000 Pascal Orsini, qu'est-ce qu'on fait ? On part sur un tournage ? Comment on s'organise ? Moi, je vous propose qu'on parte d'abord sur le tournage. Et je terminerai avec N'oubliez pas les paroles. Ça vous va ? Oui, ça me va. Parce que là, c'est une histoire de passionné. Moi, j'aime beaucoup cette histoire parce qu'ils vont se présenter. Vous allez savoir qui est qui. C'est une histoire de passionné et de bénévole. Parce que faire un film, ça coûte extrêmement cher. Ou alors, il ne se passe pas grand-chose. Mais pour que le film soit vraiment un thriller, ce qui est le cas, un policier, thriller, fantastique, il faut vraiment se donner les moyens. Et là, il faut être passionné pour trouver des partenaires, pour trouver des gens qui sont d'accord pour être bénévole. C'est-à-dire des figurants, une équipe de tournage, mais qui sont en même temps compétents. Tout ça, c'est un sacré boulot. Ils ont réussi leur challenge. Ils ont commencé en avril 2018. Ça se tourne dans les rots. Montpellier, Candillard, Villeneuve-les-Maglones, Saint-Christol, Sète. À côté de tout ça, il y a eu également à côté de Lunel. Donc voilà, tous ont participé. Ils ont réussi ce challenge. Blood Shadow, c'est le film. Et Christian Canal nous en parle. C'est une comproduction franco-suisse. Moi, je suis suisse et mon coproducteur, Manuel Solivella, c'est le spectacle qui est la partie française qui s'occupe de toute la partie cascade, figuration, montage, etc. Ce film a une particularité, c'est que je dirais que c'est presque un film de bénévolat. Alors, c'est entièrement bénévolat. C'est une partition participative. C'est-à-dire que chacun a mis, on va dire, un petit peu de don. On a eu beaucoup de partenaires qui nous ont approchés, qui sont venus avec nous, qui nous ont donné du matériel. Tous les figurants, bien sûr, étaient bénévoles. Les acteurs sont bénévoles. Il y en a qui font des kilomètres. Il y a une chose qui se paye, c'est le montage. Et ce sera le prochain travail. Après la fin du film, on le sait tous parce que nous, on ne vient pas du milieu vraiment du cinéma. On vient du milieu du spectacle vivant, puissant cadré de professionnels. Et c'est ça qui est important, bénévolement. Et bien sûr, le montage se fait, bien sûr, à partir du mois de 5h et 5h. Et c'est trois mois de montage. Et donc, ça coûte de l'argent. On va organiser au mois de juin, je pense que c'est fin juin, début juillet, deux grands galas. Un qui sera sur Montpellier et un sur Genève, en faveur du film Blue Shadow. Et le but de ces galas, c'est déjà de pouvoir récupérer un peu de frais, de pouvoir faire le montage. Et bien sûr, tenter de récupérer un peu d'argent pour la suite, si possible, de faire déjà le deuxième. Voilà, donc on saura à ce moment-là la date, on en reparlera. Ils espèrent d'ailleurs faire deux films derrière, faire une trilogie. Les dernières prises, par curiosité, elles ont eu lieu la semaine dernière, chez l'artiste-peintre Lucas, entre Saumière et Lunel, pour profiter gratuitement de son domaine de 5h, donc un très bel endroit. Voilà, c'est une belle histoire. Et franchement, on attend impatiemment de voir le résultat de ce film Blue Shadow. Blue Shadow.